bonjour je suis christelle lycée de la chaîne académie de la nouvelle conscience en direct du lac alors j'avais envie de faire une petite vidéo sur le mensonge et donc en face du mensonge c'est la vérité donc je voulais partager comme d'habitude chacun fait ce qu'il veut c'est ma conscience mes expériences sur ce que j'ai vécu et bien sûr dans mes processus d'éveil d'éveil à soi d'éveil à l'unité c'est à dire qu'à un moment donné il y avait effectivement ce processus d'ouverture de la conscience amène à la vérité à la transparence qui dit vérité qui dit transparence dit plus de mensonge incapacité impossibilité de mentir c'est comme ne plus avoir la possibilité ni l'envie ni quoi que ce soit qui nuit à la vie de quelque façon que ce soit plus plus de possibilités de pouvoir nuire à la vie au contraire il ya alors on peut être né comme ça mais c'est de plus en plus marqué que d'être un être bienveillant bienveillant c'est à dire ne plus nuire à la vie ne plus mentir mais c'est même pas une histoire de ne plus c'est juste ce n'est plus possible alors évidemment il y a mensonge et mensonge je pensais ça tout à l'heure en étant en chemin sur le lac la vérité je pensais à une jeune femme que j'ai rencontré il ya deux ans et qui me disait je comprends pas tout le monde ment tout le monde moins moins que moi quand je les gens ouvrent la bouche j'entends le mensonge je comprends pas comment c'est possible c'est difficile à accepter et justement dans l'ouverture à l'unité en soi il ya aussi une notion qui est très importante c'est l'acceptation l'acceptation il ya mille et une phase c'est comme la vérité c'est comme être bienveillant c'est comme il ya mille et une expression pour chaque mot bien sûr et donc la vérité la bienveillance le fait de savoir que le monde ment évidemment et bien il ya deux possibilités soit ça nous met dans nos retranchements et on devient on est en colère parce qu'on se rend compte justement il ya l'ouverture il ya la vérité il ya des perceptions qui nous permettent de voir au delà d'un individu au delà de chaque chose parce que sont réellement chaque chose justement la nature de chaque chose c'est ça voir la vérité sur la nature de chaque chose c'est vraiment les informations ce qui résonnait dans ma tête à chaque fois lorsque ça me parlait de la conscience de l'unité en soi c'est à dire l'équilibre des polarités le corps et la conscience qui font unité et bien à cette jeune femme je répondu bah oui parce que soit on est effectivement sur pareil son est issu d'une lignée patriarcale et on reste dans principalement l'expression de bas de du sentiment d'injustice de la colère de l'incompréhension sur la nature de chaque chose c'est souvent ce que j'ai observé chez les personnes qui sont plus tellurique plus dans la matérialité plus dans l'aspect animal on est toujours en colère on exprime toujours les aspects négatifs en priorité on est en colère par rapport à ce qu'on observe on a un sentiment de la justice il ya plein de méchants et puis on va généraliser et dans l'unité c'est à dire les lignées plutôt matriarcale en tout cas en ce qui me concerne et bien il ya l'acceptation c'est bien cette jeune femme je dis bah oui les gens mentent oui c'est vrai il s'agit de le savoir et d'accepter cette réalité parce que d'où vient le mensonge c'est ça quand en tout cas pour moi l'unité c'est avoir la compréhension de d'où vient le chaos d'où vient le chaos dans la nature de chaque chose il y a une origine et cette origine c'est la scission originelle la séparation la séparation en soi les êtres sont séparés c'est à dire que le corps est séparé de la conscience harmonieuse et donc quand c'est pas la conscience harmonieuse c'est à dire le principe féminin en soi qui dirige c'est l'ego l'ego qu'est ce que c'est c'est les bobos les blessures les influences et les entités bref tout ce qui sépare la conscience du principe féminin du corps du coup les êtres ben voilà effectivement menthe pour un oui ou pour un non c'est devenu une normalité que de mentir pour un oui ou pour un non dans mon processus d'unité à un moment donné il y avait une telle transparence un tel besoin c'est comme si on devenait un cristal un cristal qui est transparent qui voit la vérité et du coup on est vérité on devient vérité on se dépouille on est transparent à un moment donné je me suis dénudé même dans dans ce que je suis physiquement je me baladais nu dans la nature et j'exposé j'ai fait des expositions de peinture quasiment nu parce que c'était cette transparence cette vérité de l'être que je suis c'est à dire je n'ai plus rien à cacher je suis ce que je suis j'assume pleinement qui je suis vous me voyez tel que je suis et d'être avec des avec des vêtements être toutes les apparences en fait tous les voiles tombait c'est comme voiler un plat on voile on cache un plat c'est à dire la nature d'une chose au lieu de manger une tomate bien on va la mettre en farcie des sauces avec ceux ci et cela et ça cache la nature de cette chose on cache notre nature quand on est blessé quand on a été blessé quand on a peur en fait quand on est guidé par la peur quand on a été blessé qu'on n'a pas guéri de nos blessures parce que ben on n'a pas fait un travail sur soi donc on passe beaucoup beaucoup de temps soit à se plaindre soit resté dans cette blessure soit resté enfermé donc dirigé par la peur par sentiment d'injustice par la colère par être tout le temps à l'extérieur voir la souffrance du monde et en ressentir de la colère du sentiment d'injustice plutôt que d'accepter que c'est un état de fait c'est un fait sur cette planète le changement le bonheur la félicité dépend de tout à chacun et donc cette jeune femme je dis ben oui effectivement moi aussi je vois que les gens mentent je sais quand quelqu'un ment ben j'ai pris conscience que d'une part pris conscience et accepté que ça faisait partie intégrante de la nature humaine que les êtres mentent pour un oui ou pour un non alors il ya différents degrés de mensonges bien sûr il ya les non-dits aussi on peut ne pas dire pour moi ne pas dire c'est pas forcément mentir parfois il ya le fait de préserver quelqu'un si vous raisons on peut ne pas lui dire voilà il ya des vides et il ya différents mensonges là je parle du mensonge parce que alors je j'ai enfin mon véhicule ma voiture je suis ravie aujourd'hui il fallait dire c'était youpi youpi ça y est j'ai récupéré ma voiture ah 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 et eh bien moi je suis quelqu'un qui ment plus du tout voilà si c'est et effectivement ben c'est des paramètres peut-être que je n'ai pas partagé parce que pour moi c'est tellement intégré la notion de la vérité parce que ça vient à soi c'est pas c'est pas le fruit de ma volonté je me suis pas dit un jour je vais arrêter de mentir c'est à force de nettoyage de purification c'est devenu un état d'être c'est un état d'être qui surgit progressivement c'est un dépouillement et donc j'ai récupéré mon véhicule et puis ben j'avais de fortes intuitions comme d'habitude à savoir ce qu'il y avait ou ce qu'il n'y avait pas comme problématique et les garagistes c'est les plus grands menteurs les plus grands menteurs tout le monde ment ment tous pour différentes raisons par peur par pour des raisons commerciales pour en fait on est on est dans un monde de mensonges parce que le mensonge est devenu une normalité on ment pour vendre on ment pour préserver on ment parce qu'on a peur d'être rejeté on ment on se maquille on se masque c'est ça porter des masques et en porte des masques de bienséance pour correspondre à une normalité on porte des masques pour être accepté donc c'est une forme de mensonge en se ment à soi même bref et donc évidemment le garagisme a menti je l'ai su de suite déjà même avant j'ai voulu faire confiance que ma nature c'est de faire confiance mais force est de constater que très souvent ben voilà parfois certaines personnes mentent pas toujours tout dépend de quand on plus on est en phase avec soi plus on rencontre des personnes qui sont dans la confiance qui sont dans la vérité on rencontre des personnes bienveillantes mais je peux aussi rencontrer des personnes qui mentent ça peut arriver je le sais parce que je croise des gens je parle et cette notion de vérité voilà je voulais en parler parce qu'effectivement ça fait partie intégrante des processus d'unité que de dire la vérité parfois je peux omettre par contre de dire des choses par exemple à ma famille je leur raconte pas tout ce que je fais parce qu'ils ont parce que j'ai conscience je suis quelqu'un je suis un être de conscience la conscience ça veut dire que je sais je sais certaines choses je sais les us et tous les us et coutumes les comportements de telle ou telle personne pas tout le monde mais certaines personnes avec qui je suis en contact eh bien je vais pas tout dire parce que je sais que ma maman ou mon papa ou ma famille sont dirigés par la peur ils ont peur et je ne les juge pas pour ça parce que quand on est une maman ben on a très peur pour ses enfants très souvent quand on est amoureux bien voilà ça crée des attachements on a peur pour la personne qu'on aime du coup on est tout le temps dans les projections ou pas forcément ça dépend si on travaille sur soi il ya toujours c'est toujours cette notion soit on travaille sur soi soit on travaille pas sur soi et du coup ben on est dirigé majoritairement parler nos distorsions nos peurs des entités par les influences par une multitude de choses qui pavent nos chemins n'ont pas de confiance de bien-être d'harmonie mais qui pavent nos chemins de bas de peur de sentiments d'injustice qui fait qu'on râle tout le temps surtout plutôt que de positiver bref c'est toujours ces deux chemins qui existent sur cette planète et donc la vérité fait partie intégrante bien d'un processus d'unité en soi on se dépouille on se purifie on devient transparent et du coup on voit tout autour c'est ça la vérité c'est que je perçois la vérité sur la nature de chaque chose et du coup ben on peut plus en nuire déjà la vie peut plus mentir et plus nuire à la vie parce que ça fait partie intégrante de on devient un être bienveillant à la base on est né un être bienveillant mais ça l'est encore plus ça m'a fait prendre conscience encore plus quand je quand j'étais jeune j'avais lu des des livres qui évoquaient les bouddhistes ou les prêtres bouddhistes les moines plutôt plutôt que prêtres parce que prêtres c'est religieux dans la religion catholique mais les moines j'avais lu quelque chose qui disait que les moines faisait très très attention de là où ils marchaient pour éviter de marcher sur les verres ou les insectes ce genre de choses et ça m'avait beaucoup interpellé quand j'étais plus jeune je devais avoir 16 17 ans quand je lisais ça ou peut-être plus tard je sais pas eh bien aujourd'hui je peux vous vraiment vous assurer que c'est une réalité là c'est une réalité en totalité une réalité en totalité autant que possible bien évidemment parce que ben voilà je ne l'évite pas encore je peux encore par inadvertance ben voilà marcher sur une fourmi ou sur des insectes ou sur des fleurs ou sur des choses comme ça mais là encore tout à l'heure dans mon bateau il y avait plein plein de fourmis ben je fais autant que possible j'essaye de les de les préserver de les enlever de ne pas les tuer voilà un verre un escargot une limace une fourmi une mouche le nombre de mouches que je que je sauve dans mon entre guillemets que je préserve qui sont dans mon atelier qui sont pris dans les toiles d'araignée je vais mettre à l'extérieur une abeille une mouche une guêpe quelle que soit quelle que soit la vie que je rencontre j'ai autant que possible je la préserve je ne peux pas nuire à la vie parce que en nuisant à la vie je me nuit à moi même voyez ce coup vidéo je voulais partager juste ça donc je suis enchantée d'avoir retrouvé ma voiture j'ai l'impression que là toujours le même bruit mais mais c'est quand même c'est pas grave je vais je les prises aujourd'hui j'ai décidé d'aller sur le lac sur l'eau qui m'attendent depuis très très longtemps ce que je me sentais vraiment très entravé pour aller vers l'eau qui est vraiment la fluidité la fluidité de mes os la fluidité en soi c'est vraiment nos os intérieurs donc j'ai pu me baigner m'immerger en totalité mais quel bonheur quel bonheur quel bonheur des bonheurs simples que d'aller dans un lac dans une rivière dans les eaux il n'y a personne c'est juste génial il fait une température exceptionnelle voilà je vous souhaite tout autant tout autant de bonheur pensez à votre bien-être à chaque instant c'est important pour toutes les personnes qui vont vers l'unité pensez à son bien-être le corps et la conscience ensemble je vous fais des bisous scoubidou et puis je vous dis à très très bientôt pensez aux petits pouces là tchus je vous dis à très bientôt